Bienvenue à notre deuxième présentation sur comment se préparer pour la marmotte. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpin Coles. Alpin Coles est une équipe d'entraîneurs cyclistes basée dans les Alpes, spécialisée dans les cyclos et les grands fondos tels que la marmotte. Cette deuxième présentation porte sur la deuxième partie de votre plan d'entraînement personnel, c'est-à-dire la période allant de plus ou moins maintenant, enfin la fin du mois, au mi-juin. Elle va durer entre 40 et 45 minutes et donc seront enregistrées puis mises sur YouTube. Je répondrai à toutes les questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par e-mail à info-alpincoes.com. Plus tard, si vous voulez, je répondrai dès que possible. La dernière présentation aura lieu le 20 juin, lorsque je présenterai comment réussir au mieux votre marmotte le jour J. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste prendre une minute pour faire une page de pub pour parler de nos stages d'entraînement. Tous nos stages sont conçus pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles lors de vos épreuves. Donc, le premier a lieu fin avril en Provence, où nous allons faire un gros bloc d'entraînement sur des belles routes provençales. Ensuite, le second est un stage de quatre jours dans les Vosges en mai, axé sur la course, le Grand Fondo-Vosges, et en particulier, donc, la qualification pour les championnats du monde UCI-GF, Grand Fondo. Vous le savez peut-être, le Grand Fondo-Vosges est une épreuve qualificative pour cela. Le troisième est de nouveau en Provence, en juin, et ce sera un stage de préparation pour l'étape du tour. C'est axé à l'étape du tour, mais évidemment, ce n'est pas très différent de la marmotte, donc ça conviendrait tout autant pour quelqu'un qui souhaite faire la marmotte à la fin du mois. Pour plus de détails, voie notre site Internet ou m'envoyer un e-mail, toujours info-alpine-course.com. Voilà, fermeture la page de pub. Alors, première question, que faut-il faire pour réussir sa course à la marmotte? Parler d'entraînement pour la marmotte n'a guère de sens tant que l'on ne sait pas ce qu'il faut pour réussir l'épreuve, en fait. Donc, voyons donc ce qui s'est passé en 2022. J'ai pris 2022 comme préférence et non pas 2023, car l'année dernière, le parcours n'était pas tout à fait le même. Ce premier tableau donne les temps officiels, donc sans les parties non-chronométriques, ainsi que le temps du parcours complet aux trois classifications. Le premier, ou les premières, les premiers si vous voulez, le millième et le dernier. Donc, vous voyez que le premier a terminé dans un temps complet de juste un peu moins de six heures, et le dernier a terminé, a pris presque, enfin, une minute de moins de 14 heures. Donc, il a passé la barrière horaire en bas de l'Alpe d'Huez tout juste, et puis il a pris, je pense, quelque chose comme deux heures et demie pour monter. Ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est le temps, mais aussi, surtout, les watts par kilo nécessaires pour être à peu près dans ces classements. Donc, c'est des moyennes sur l'ensemble des montées du col du Telegraph, Galibier et l'Alpe d'Huez. Donc, évidemment, ce n'est pas un watt par kilo calculé sur le FTP. Pour les premiers, ça serait bien au-delà, ça serait dans les 5,5, 5,7. Peut-être, enfin, ils approchent du niveau des professionnels, les gens qui gagnent le marmotte. Alors, le VAM, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la vitesse ascensionnelle en mètre par heure, mètre de dénivelé par heure. Donc, 1300 veut dire que dans une heure, ils vont monter 1300 mètres en vertical, en dénivelé. 750 pour le millième et aux alentours de 450 pour ceux qui ont juste réussi à être finissé. Donc, le deuxième tableau-là donne des temps de montée sur les 11 kilomètres du Telegraph, les 17,6 kilomètres du Galibier et presque 12 kilomètres de l'Alpe d'Huez. Enfin, c'est le temps que j'ai pris sur Strava, sur le segment qui s'arrête au Vieille-Alpe. Donc, ce n'est pas exactement le temps de monter jusqu'à l'arrivée de la marmotte, ce qui serait, je pense, disons de l'ordre de 2, 3, 4 minutes de plus en fonction du niveau. Donc, on voit bien que c'est une autre façon de voir la différence entre les trois niveaux. On voit, par exemple, que les premiers ne prennent jamais plus d'une heure sur une montée, ce qui leur permet de faire ces montées à un pourcentage très élevé de leur FTP, de leur PMA, si vous préférez. Sans doute en I4. Ils sont presque au seuil sur les montées. Sur le Telegraph, ils sont probablement au seuil, en fait. Le Galilier, peut-être un peu moins. Mais ils sont presque au seuil. Quelqu'un, par contre, qui va terminer aux alentours d'une millième place est obligé de monter à un moindre pourcentage, peut-être 75 à 80 % de son FTP, à cause du temps qu'il va prendre. Donc, c'est-à-dire, il va être à intensité 3, I3, ou tempo, si vous voulez. Donc, il monte au tempo, il ne peut pas monter au seuil. Ce n'est tout simplement pas possible. Et le finisseur, évidemment, encore moins, il va être contraint à faire toutes ces montées à intensité I2 au maximum. Donc, l'intensité endurance. Donc, voilà ce qui se passe. Vous pouvez vous situer par interpellation entre ces positions-là. Donc, je reviens à ma question. Que faut-il faire pour atteindre ces performances ? Pour ceux qui ont déjà vu la première partie de ma présentation que j'ai faite en décembre, il s'agirait d'un rappel. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez toujours l'écouter et voir la vidéo sur YouTube pour mieux comprendre, parce que là, je vais aller très vite. Évidemment, les exigences ne sont pas les mêmes pour les premiers et les derniers. Il reste vrai, par contre, que les caractéristiques physiques les plus importantes à prendre en compte pour tout le monde sont les mêmes, mais qui sont évidemment à des niveaux différents. Mais les exigences physiques sont à peu près les mêmes en termes globaux. Donc, le premier, c'est un rapport poids-puissance le plus élevé possible pour les montées. Plus vous avez du poids, moins vous avez de la puissance, moins vite vous allez monter, c'est évident. Deuxième, une excellente endurance aérobée, parce qu'on a bien vu que les gagnants, les premiers, vont prendre jusqu'à 6 heures et les derniers vont prendre jusqu'à 13 heures. Donc, la majorité des gens vont prendre aux alentours de 8, 9, 10 heures. Deux vélos, avec 5000 mètres de dénivelé. Donc, il faut une excellente endurance aérobée pour pouvoir le faire. Et en outre, il faut une force mentale, parce que c'est dur. Il faut une bonne technique en montée et en descente, parce que sinon, on perd trop d'énergie à la montée si on n'a pas une bonne technique. Et en descente, on risque des accidents, sinon on est très long. Il faut aussi la capacité à bien adapter son allure pour pouvoir aller au bout, à son niveau. Et enfin, il faut la capacité à s'alimenter suffisamment pour tous ses efforts. Donc, votre plan d'entraînement doit donc tenir compte de tous ces points. Alors, dans la première partie, j'ai passé pas mal de temps à développer assez longuement les principes généraux de l'entraînement pour la marmotte. Donc, je vous les présente ici à titre d'aide de mémoire, simplement et rapidement. Le premier et le plus important pour bien réussir votre marmotte, c'est que vous devez en faire une priorité. Ensuite, vous devez être régulier. En anglais, on dit « train hard to race easy », ce qui veut dire s'entraîner dur pour courir avec facilité. Ou avec plus de facilité. C'est jamais facile, surtout à la marmotte. Troisième, il faut construire une base aérobie vraiment solide, le mieux possible. Quatrième, il faut développer votre capacité à oxyder les lipides. Ça, j'ai largement expliqué la première fois. Je toucherai un peu plus dessus aujourd'hui. Cinquièmement, il faut développer votre résistance musculaire pour pouvoir pousser sur toutes ces montées. Il y a des moments où c'est assez pentueux. Sixième, il faut autant de dénivelé que possible pendant votre entraînement. Septième, il faut augmenter progressivement la charge. Si vous essayez d'augmenter trop rapidement la charge, vous allez simplement vous mettre en surentraînement. Donc, il faut être très progressif. Huitièmement, et très, très important, il faut incorporer des périodes de récupération dans votre entraînement parce que ce n'est que lorsqu'on récupère qu'on devient plus fort. L'entraînement sert, en quelque sorte, à casser les muscles et c'est à la récupération que les muscles sont reconstruits plus fort. Si on ne récupère jamais, on ne reconstruit jamais et on devient progressivement plus faible. Donc, ça, c'est très, très important. Neuvième, il est très utile ou important de servir votre capacité à supporter une charge élevée. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Et enfin, dixième, il faut travailler aussi vos compétences techniques. Voilà les principes d'entraînement. On a parlé de la périodisation. Je propose trois phases pour bien se préparer pour la marmotte. La première phase, la phase de préparation de base. C'est appelé parfois la phase de base. On est en train de terminer ça. Ça se termine à la fin du mois, en tout cas sur mon plan à moi. Et ensuite, on entre dans la phase de pré-compétition. Donc, c'est surtout de ça dont on va parler ce soir. Et la phase de compétition, c'est les deux dernières semaines ou les dix derniers jours. Alors, ici, c'est un rappel. C'est notre cadre du plan d'entraînement que vous avez peut-être déjà découvert sur le site internet de la marmotte. Sinon, vous pouvez aller la chercher sur le site. Ainsi qu'un récap de ces principes. Comme je l'ai dit lors de la première présentation, il s'agit d'un cadre et non pas d'un plan d'entraînement détaillé jour par jour. L'idée est que vous preniez ce cadre comme point de départ pour créer votre propre plan d'entraînement qui sera parfaitement adapté à vos besoins. Parce que ça devrait être évident qu'aucun plan ne peut être adapté pour tout le monde. Il faut toujours l'adapter pour soi-même. Voici la deuxième page du plan avec les semaines type et les propositions de séance. Je vous rappelle que plus vous êtes expérimenté et plus vous souhaitez faire la course, plus vous devez faire des séances en fractionnée et travailler les intensités élevées. Mais je déconseillerais de les faire plus que deux fois par semaine. Le reste du temps, on fait plutôt du volume à faible intensité. On reviendra dessus dans un instant. Si vous êtes moins expérimenté, votre objectif, c'est surtout juste d'être finisher qui est déjà un exploit. C'est vraiment un exploit parce que vous avez peut-être vu, il y avait presque 900 qui n'ont pas réussi à terminer en 2022. C'est à peu près le chiffre normal. C'est 25% à peu près. Donc, si vous avez l'objectif de votre finisher, faites surtout du volume en kilomètres et dénivelé à relativement faible intensité. Vous pouvez vous amuser à attaquer des bosses courtes et de faire des sprints pancates de manière occasionnelle, mais ne cherchez pas à faire beaucoup de séances structurées. Ce serait à dépense de la priorité qui est la capacité Aerobee. Donc, voyons maintenant ce qui devrait figurer dans cette deuxième partie de votre plan d'entraînement. Voici les principaux objectifs à atteindre pendant cette période. Premièrement, sans surprise, c'est de renforcer votre endurance Aerobee. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir atteindre l'arrivée sans fatigue excessive à la lieu qui sera le vôtre. Deuxièmement, travaillez sur la durabilité. La durabilité, c'est la capacité à répéter les ascensions sans perte de puissance. Si vous voulez, ce n'est pas très bien de faire le glandon à puissance X, le télégraphe à puissance X moins 10%, le galibier à puissance X moins 30% et Alpe d'Huez à puissance X moins 50%. Et croyez-moi, ça arrive. Donc, on travaille sur la durabilité pour pouvoir maintenir son niveau de puissance et on travaille aussi sur son allure pour bien la caler dès le départ. Je parlerai beaucoup plus de ça en juin lorsque je parle de comment réussir la course. Troisièmement, il faut optimiser votre nutrition afin d'alimenter correctement votre entraînement. Ça devient vraiment important dès maintenant. Donc, c'est pour alimenter votre entraînement, mais c'est aussi pour faciliter l'oxydation des graisses et enfin d'entraîner votre tube digestif à la grande quantité de glucides que vous devez manger pendant la course. Donc, il y a trois objectifs d'optimisation de votre nutrition. Et évidemment, je reviendrai dans les détails dans un instant. Alors, quatrièmement, pour ceux qui veulent vraiment faire la course, il est important de simuler les conditions de course au moins deux ou trois fois avant l'épreuve. Donc, peut-être au mois de mai, certainement au mois de juin, il faut faire des simulations de conditions de course. On verra comment tout à l'heure. Et enfin, il faut inclure aussi quelques exercices pour affûter vos compétences techniques tels que rouler vite en peloton. Parce qu'il faut faire ça dans la vallée de la Marienne, au départ déjà, pour une dizaine de kilomètres, et puis dans la vallée de la Marienne. Et ensuite, dans toute la vallée d'Oison, lorsqu'on redescend du galibier. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la descente, prendre les virages à vitesse élevée, etc. Donc, voilà les objectifs. Voyons maintenant comment procéder. Donc, d'abord, comment renforcer votre endurance aérobée ? Tout simplement, vous devez faire autant de longues sorties que possible. Et autant à la montagne que possible aussi. Bon, évidemment, si vous n'habitez pas à la montagne, c'est moins facile. Parce que là, il faut faire autant de volume possible sur des bosses locales. L'indicateur clé de ces sorties, c'est le temps et non la distance. Donc ça, c'est un changement par rapport à nos habitudes de cycliste traditionnels. On ne parle pas pour faire 100 kilomètres ou 150 kilomètres. Mais ce n'est pas la distance qui est importante. Si votre objectif est la distance, vous serez tenté de rouler plus vite pour finir plus tôt. C'est normal. Et ça, le problème, c'est que ça, c'est contraire à votre objectif. Parce que l'objectif de ces sorties longues est de développer votre endurance aérobée et votre capacité à brûler les graisses. Et ça, c'est optimal à un niveau d'intensité faible. Zone 2. La zone d'endurance. Donc fixez-vous un objectif de durée et non de distance. Et assurez-vous de rester en dessous du premier seuil aérobé. Je reviendrai dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas rouler tempo sur ces longues sorties. C'est très tentant. Je suis bien d'accord. Mais c'est contrairement au bon principe d'entraînement. Pour la plupart des gens, cela signifie quand même pas plus que 60% de votre FCmax ou de votre FTP. Éventuellement 65%. Alors, le problème pour certaines personnes, c'est que l'on peut trouver ces longues sorties lentes assez ennuyeuses. Il est donc important de comprendre pourquoi vous devez les faire. Je vais passer une minute dessus. Je commence par une citation du professeur Saint-Milan, qui est l'un des plus grands experts mondiaux en matière de métabolisme et qui est l'entraîneur principal du team UAE Emirates. Et donc, jusqu'à très récemment, c'était l'entraîneur personnel de Tadej Pogacar. Ce qu'il dit, c'est que au cours des 18 dernières années, j'ai travaillé avec des athlètes au niveau élite et professionnel dans les sports d'enturance tels que les cyclistes, les coureurs, les triathlètes, les nageurs et les rameurs. Et j'ai pu constater que l'entraînement en zone 2 est absolument essentiel pour améliorer les performances. Or, je constate que la plupart des gens qui viennent nous voir s'entraînent surtout en zone 3. Zone 3, la zone tempo. Donc, Saint-Milan est en train de dire attention, vous roulez sans doute trop vite à vos entraînements. Alors, il faut aussi s'entraîner à des intensités élevées, mais pas tout le temps. Il faut les deux. Donc, l'intensité faible, l'intensité et l'entraînement à haute intensité. Donc, pour que cela fonctionne, il est essentiel de s'assurer que vos zones d'entraînement soient correctement établies. Évidemment. Et d'après mon expérience, la plupart des gens pensent que la zone 2 est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est en réalité. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vous mets en garde en tout cas. Je présente ici un modèle typique à cinq zones avec les deux marqueurs physiologiques que nous appelons des seuils. Donc, n'oubliez pas que tous ces soi-disant seuils sont en effet une fourchette. C'est une zone, en fait, il n'y a pas de changement abrupte de la zone 2 à la zone 3, la zone 3 à la zone 4, etc. Ce n'est pas du tout comme ça. et en fait, ils mergent les uns les autres. Donc, il y a déjà ça, mais aussi, ces seuils ne sont pas constants, mais ils varient en fonction de votre niveau de forme et aussi de votre fatigue à court terme. Alors, par exemple, si on testait votre FTP ou votre puissance critique ou votre PMA, peu importe, au début d'une sortie, ça serait niveau X, on le teste à la fin d'une sortie assez fort et ça serait beaucoup moins. Donc, c'est affecté par la fatigue. Alors, comment déterminer ces seuils ? Le premier seuil, LT1, pour le niveau de lactate ou le seuil Aerobee, ce seuil-là, c'est en haut de la zone 2. La meilleure façon de le déterminer est d'effectuer un test de lactate. Pour cela, il faut aller en laboratoire ou sinon, il faut s'acheter un testeur portable qu'on peut utiliser à la maison. Mais bon, ce n'est pas si simple que ça et évidemment, un labo, ça coûte un peu d'argent, donc il n'y a peu de gens qui ont accès facile à un labo ou qui ont envie de faire ça. Donc, si vous ne faites pas ça, le plus simple, c'est le bon vieux test de conversation. Le test de conversation, c'est tout simplement, si vous voulez rester en zone 2, il faut être capable de parler relativement normalement. Il faut être capable de tenir une conversation sans être obligé de vous arrêter pour respirer. Je ne peux pas parler. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous devez être capable de parler comme je suis en train de parler en ce moment, tout en pédalant. Évidemment, c'est plus faible que la plupart des sorties, c'est plus faible en intensité. Une autre manière de le tester, c'est de faire un test de respiration sur home trainer où vous faites un test par palier, vous restez quelques minutes par palier, vous augmentez progressivement et vous faites très, très attention à votre respiration. et à un moment donné, votre respiration va changer, il va être impossible de respirer par le nez, vous êtes obligé de respirer par la bouche. À ce moment-là, vous avez passé le sol. Donc, voilà pour le premier sol. Le deuxième sol, c'est la puissance critique ou FTP. C'est à peu près la même chose, déterminé de manière différente. Pour la puissance critique, vous pouvez faire, moi, je préfère faire ça parce que c'est plus simple, on fait un test. Par exemple, il n'y a rien de magie dans ces chiffres, mais ils sont à peu près, pour prendre des chiffres à peu près comme ça, deux minutes, six minutes et quinze minutes, des efforts vraiment au max. Il faut vraiment que ça soit au max pour que ça soit valide. Et puis, vous utilisez un logiciel comme Golden Cheater ou un calculateur en ligne et ça va vous donner votre puissance critique. Sinon, vous pouvez faire, vous pouvez déterminer ça via l'FTP et pour cela, il faut faire un effort au maximum de minimum de vingt-deux minutes ou mieux de 45 à 60 minutes. Et votre FTP est alors quelque part entre 80 et 97% de votre puissance à 20 minutes et c'est une fourchette, ce n'est pas très fiable, c'est ça le problème, ou aux alentours de 100% de votre puissance à 45 à 60 minutes. C'est pour ça que c'est mieux d'aller à 45 à 60 minutes, mais évidemment, c'est extrêmement dur parce qu'il faut vraiment aller au bout de soi-même pour 45 à 60 minutes. Donc, il faut vraiment avoir du courage pour ça. Mais il faut faire ces tests parce que sinon, vous ne connaissez pas vos zones. Voilà. Donc, une bonne connaissance de ces zones est essentielle pour obéir à la règle dehors de l'entraînement qui est s'entraîner correctement. mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il respecter votre plan d'entraînement et ignorer les autres cyclistes qui vous narguent pour rouler plus vite. On connaît tous ça, les gens qu'on est en train de faire en entraînement. En zone 2, il y a des gens qui passent, on a très envie de sauter dans la roue. Il faut résister cette tentation. Rappelez-vous, un entraînement, ce n'est pas la compétition. Il y a des moments pour faire beaucoup de volume à faible intensité et il y a d'autres moments pour faire des gros efforts à haute intensité, ce qui est évidemment beaucoup plus proche de la compétition. Alors, pour vous aider à vous entraîner correctement et régulièrement, voici quelques conseils simples fondés sur la recherche qui ont fait leur preuve. Vous écrivez votre programme hebdomadaire au début de chaque semaine à la main. Utilisez des verbes actifs, par exemple, rouler six heures et non pas simplement une sortie de six heures. Faites en sorte qu'il soit mesurable, que votre objectif de la journée soit mesurable, donc rouler six heures à une intensité faible, par exemple. Et si vous utilisez les rappels visuels comme des post-it sur le frigidaire ou sur votre écran d'ordinateur, renouvelez-les chaque jour, sinon ils font partie du décor et vous ne les voyez plus. Voici donc un exemple d'un plan hebdomadaire qu'on pourrait imaginer qui est écrit à la main, qui utilise des verbes actifs et dont tout est mesurable. Voici un exemple. Donc on a parlé de l'endurance aérobie. Le deuxième point est de travailler votre durabilité, ce qui est la capacité à fournir des efforts répétés à une intensité élevée. Plus votre durabilité est bonne, plus vous avez des chances de pouvoir rester avec le bon groupe du début jusqu'à la fin et surtout lors de la dernière montée. Si votre durabilité est mauvaise, vous montrez peut-être très bien le glandon et vous perdrez votre groupe soit dans la vallée de la Morienne soit sur le télégraphe, c'est sûr. Donc il y a trois façons de travailler la durabilité. La première consiste à faire des séances structurées d'intervalles au seuil ou à VO2 max et vous pourrez par exemple faire des intervalles de 4 fois 10 minutes, de 8 fois 5 minutes ou de 12 fois 2 minutes ou toute autre sorte d'intervalles de ce jour vous devrez faire au moins une séance d'intervalles par semaine je le conseillerais mais pas plus que deux. La deuxième façon de travailler la durabilité est tout simplement de faire votre sortie et d'augmenter l'intensité vers la fin d'une longue sortie lorsque les gens sont déjà fatigués. Donc si vous avez la chance comme moi d'habiter en zone montagnelle je vais faire une longue sortie sur un parcours relativement plat et puis je vais terminer avec une belle montée que je fais au moins à tempo. Et puis bien sûr la troisième est de faire une sortie de club à vive à l'heure ou de participer dans une épreuve un cyclo au mois d'avril ou même. Mais avant de faire une séance d'intervalle intense il est important de réaliser que vous ne devez le faire que lorsque votre corps est prêt à l'encaisser. Vous avez peut-être entendu des gens qui ne répondent des non-responders comme on dit en anglais des gens qui ne répondent pas lorsqu'on fait des études pour déterminer comment s'entraîner. Alors ils ne répondent pas en pensent maintenant parce qu'ils ont choisi les mauvais jours pour s'entraîner. Si vous faites une séance difficile lorsque votre corps n'est pas prêt à l'encaisser c'est littéralement une perte de temps car votre corps n'est pas en mesure de créer les adaptations que vous visez. Comment le savoir ? Il n'existe pas de mesures uniques qui permettent de tout comprendre. La meilleure pratique actuelle consiste à examiner trois mesures distinctes qui portent sur trois aspects différents de votre état de préparation à l'entraînement. Le premier c'est votre perception de fatigue et de vos courbatures éventuels. Donc ça ça donne une indication de votre état de préparation à l'entraînement enfin surtout de la réparation de vos tissus musculaires si vous les avez endommagés sur un entraînement très dur récemment voilà il faut qu'ils se reparent s'ils ne sont pas réparés ce n'est pas la peine d'aller s'entraîner très durement encore. Le deuxième c'est ce qu'on appelle en anglais la HRV c'est la variabilité de la fréquence cardiaque en français et ça si vous mesurez ça tous les matins avec un bon système parce qu'attention les systèmes avec poignet et montre poignet ce n'est pas très fiable attention mais si vous le mesurez bien ça indique l'état de votre système nerveux autonomique et là aussi c'est important de savoir si c'est en dehors de la zone normale surtout si c'est très en dessus ce n'est pas bon il ne faut pas s'entraîner du monde. Et enfin il y a un test de fatigue sous-maximal qui s'appelle SFT sous-maximal fatigue test et ça ça mesure la déplétion éventuelle en glycogène dans vos muscles. Donc voilà tous ces trucs-là sont compliqués et vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site YouTube si vous allez plus loin par contre il est très simple d'évaluer votre perception de fatigue et de courbature donc ça je conseille si ça vous intéresse vous pouvez aller rechercher sur le variabilité cardiaque et le test sous-maximal mais ceci je vous conseille vivement parce que c'est facile les mesures subjectives donc vous devriez vous devrez noter votre ressenti sur les deux échelles comme celle-ci celles-ci sont dans 20 pics donc ils sont faciles à trouver assez rapidement après votre levée du matin et vous utilisez vos ressentis pour adapter votre plan d'entraînement donc soyez honnête avec vous-même surtout avant une séance intense je pense que les signaux d'alerte pour reporter une séance intense serait une combinaison de fatigue à 5 et plus c'est-à-dire élevé ou plus et de courbatures à 8 et plus encore élevé et plus en cas de doute soyez prudent ne tombez pas dans le piège du fameux no pain no gain il vaut mieux attendre un, deux ou voire trois jours que de gâcher une séance d'entraînement voilà pour résumer ce point donc servez à ajuster votre charge d'entraînement en utilisant vos sensations et peut-être le variabilité cardiaque est un test de fatigue ne soyez pas macho et n'ignorez pas les indicateurs revenez en arrière lorsque c'est nécessaire et repensez le plan normalement il suffit juste de remplacer une séance intense prévue soit pour une séance facile soit pour un repos du repos complet et puis de reporter la séance d'un ou deux jours voilà alors maintenant venons à la nutrition il s'agit d'une partie très importante de votre entraînement j'ai beaucoup dit lors de la partie 1 de cette présentation en décembre donc là il s'agit principalement d'un rappel le premier point est de vous assurer que vous mangez suffisamment pour alimenter correctement votre entraînement le deuxième point est de continuer à développer votre capacité à puiser dans la graisse pour pour vos sorties et le troisième point est d'entraîner votre tube digestif ou votre digestion à absorber suffisamment de glucides pendant la course on va regarder ces trois points voilà tout d'abord alimenter votre entraînement le plus important c'est d'une part de manger une grande variété d'aliments non transformés de la meilleure qualité possible et d'autre part d'adapter votre consommation à votre dépense énergétique lors d'une longue sortie vous pouvez facilement dépenser trois ou quatre mille calories que vous devez remplacer alors ne vous laissez pas tenter par l'idée de perdre du poids à cause de cela vous perdrez peut-être du poids mais vous ne profiterez pas autant de l'entraînement ou vous ne serez pas en bonnes conditions pour vous entraîner à nouveau le lendemain il vaut mieux manger correctement pour ce que vous avez dépensé ensuite la notion de puiser plus dans la graisse j'espère que vous avez développé votre capacité à brûler les graisses au cours des trois derniers mois pour le maintenir il faut commencer vos longues sorties à faible intensité si vous voulez commencer tempo vous incitez votre corps dès le départ à brûler des glucides plutôt que des graisses en particulier si vous commencez votre sortie sans petit déjeuner donc un jeûne ce qui est parfois un bon idée restez prudent et ne dépassez pas 50% de votre puissance critique ou de votre FTP pendant les deux premières heures donc vraiment roulez doucement ne rien manger pendant les deux ou trois premières heures et puis passez rapidement à 60 grammes de glucides par heure voire plus l'approche est complètement différente pour les sorties tempo ou les sentiers en fractionnés ou celles à l'allure de course là vous devez de toute façon être correctement alimenté pour ces sorties ce qui donne l'occasion d'entraîner votre tube digestif à tolérer les quantités élevées de glucides dont vous aurez besoin lors de la course donc si vous êtes comme la plupart des gens vous prenez probablement rarement plus de 60 grammes par heure ce qui équivaut à peu près à deux bananes ou deux gels ou deux barres énergétiques par heure deux bidons de boissons énergétiques il y a par contre un net avantage à consommer au moins 90 grammes par heure car cela permet d'économiser plus de glycogène dans les muscles dont vous avez besoin pour les dernières montées donc expérimentez avec différents aliments et gels pour voir ce qui vous convient le mieux et n'oubliez pas que vous pouvez aussi boire vos glucides donc essayez d'augmenter progressivement comme ça voilà pour la nutrition alors le quatrième objectif est de vous préparer à la lieu de la course c'est évidemment beaucoup moins utile pour ceux qui souhaitent seulement terminer le parcours et être finisseur de la marmotte mais c'est important si vous souhaitez faire la course alors au cours des 6 à 8 dernières semaines vous devrez donc trouver au moins deux ou trois occasions pour simuler les conditions de la course ne faites pas ça tous les week-ends par contre parce que de telles sorties sont dures et trop en faire finira par nuire à votre entraînement l'une des possibilités évidemment consiste à participer à une bonne vieille sortie du club au cours de laquelle tout le monde se tire la vente pendant 3 à 4 heures ça c'est très bien sinon l'autre possibilité c'est bien sûr de vous inscrire à une autre épreuve à une autre cycle où le résultat n'a pas beaucoup d'importance et où vous l'utilisez simplement pour tester expérimenter et pousser votre corps dans ces derniers retranchements pour voir jusqu'où vous pouvez aller toujours dans le cadre de la simulation des conditions de course vous devez savoir qu'il peut très bien pleuvoir sur la marlotte alors la course sous la pluie comporte plusieurs défis supplémentaires par rapport à la course par temps sec alors assurez-vous de vous y entraîner d'abord il n'y a rien de pire que de se retrouver sous la pluie avec des vêtements inadaptés donc il faut faire des essais jusqu'à ce que vous trouvez les meilleures solutions pour vous le deuxième point concerne le maniement du vélo qui est évidemment plus difficile sur les routes mouillées et glissantes et qui nécessite de l'entraînement et de la pratique donc sortez de temps en temps sous la pluie pour vous y préparer si si c'est pas très rigolo je suis bien d'accord mais il faut quand même le faire enfin parlons un peu de l'importance des compétences techniques vous devez travailler sciemment à l'amélioration de ces compétences telles que grimper descendre rouler vite en peloton et adapter vos vêtements pendant la sortie par exemple enlever une veste ou le remettre sur le vélo parce que si vous devez vous arrêter au bord de la route pour faire cela vous perdez à chaque fois deux minutes et vous perdez le groupe avec lequel vous roulez donc si vous savez que vous avez des faiblesses dans un ou plusieurs de ces domaines essayez de trouver un entraîneur ou un camarade de club qui puisse vous aider bien entendu si vous participez à l'un de nos stages d'entraînement nous travaillons avec vous pour vous aider donc voilà alors enfin et comme toujours en dernier lieu mais non des moindres nous devons parler du travail en dehors du vélo si vous voulez rouler vite et fort vous allez devoir pousser plus fort sur les pédales ce qui vous oblige à renforcer vos muscles et la meilleure façon de renforcer vos muscles est de le faire en dehors du vélo donc la préparation physique lors de cette phase maintenant la pré-compétition sert à maintenir la force que vous aurez j'espère développée depuis novembre pour ce faire vous devrez planifier une ou deux séances par semaine en salle idéalement guidées par un entraîneur spécialisé parce que si on ne sait pas ce qu'on fait on peut se blesser voilà donc ça c'est pour la première partie la deuxième partie concerne la mobilité et la souplesse qui sont vraiment importantes si le vélo est votre sport principal et surtout lorsque vous vous dépassez l'âge de 40 ans je conseille deux à trois séances de 20 minutes par semaine suivant une technique telle que les pilates ou le yoga là encore l'apprentissage d'une bonne technique est essentiel parce que là encore vous pouvez vous blesser voilà et puis la troisième partie et enfin vous devez compléter régulièrement votre entraînement par d'autres activités physiques telles que la marche avec votre meilleure amie comme vous voyez sur la photo le footing natation etc enfin tout ce qui vous convient si vous restez assis devant votre ordinateur toute la journée et que le vélo est votre seul sport vous risquez enfin c'est même quasiment certain d'accumuler de graves déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps donc voilà donc une bonne idée au moins c'est tout et c'est tout simple ça consiste à programmer une alarme qui va sonner toutes les heures pour vous faire vous lever et bouger votre corps pendant au moins deux ou trois minutes voilà je vous ai donné j'espère les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer pour la marmotte sur les trois derniers mois rendez-vous le 20 juin pour parler de comment obtenir votre meilleur résultat le jour J maintenant c'est à vous de jouer donc prenez ces principes adaptez votre propre plan d'entraînement et surtout surtout suivez-le si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top le jour J nous pouvons vous aider de deux manières complémentaires c'est d'abord les stages que vous voyez listés là donc ça c'est vraiment des stages techniques on est des entraînements spécialisés donc on va vraiment travailler avec vous sur la technique ensuite au parallèle vous pouvez nous contacter pour du coaching individuel à distance si ça vous intéresse et voilà et puis simplement envoyez-moi des questions je suis toujours ravi à répondre voilà merci pour votre attention bon entraînement et bonne course à la fois monsieur